De participer à ce jury est une expérience extraordinairement enrichissante. Je suis impressionné par la richesse de la culture taïwanaise et par la richesse des travaux qui lui sont consacrés. Et surtout j'ai découvert ce que représentait ce prix dans la possibilité pour Taïwan d'exister à l'échelle internationale malgré les difficultés diplomatiques et politiques que nous connaissons tous, par la culture. Mesdames, Messieurs, je déclare ouverte cette cérémonie de remise des prix de la Fondation culturelle franco-taïwanais. Alors cette 24e cérémonie annuelle de remise des prix culturels franco-taïwanais qui nous réunit aujourd'hui est une occasion de me féliciter de la durabilité exemplaire des liens tissés dès 1996, donc il y a 24 ans, entre l'Académie des sciences morales et politiques et le ministère de la Culture de Taïwan, que je cite le prix Nobel de littérature de 1915, Romain Roland, les Alsaciens étaient-ils ou non allemands ? Là n'était pas la question. Ils ne voulaient pas l'être et c'est cela seul qui comptait. Certes, la Taïwan d'aujourd'hui n'est pas l'Alsace d'hier, en raison de sa situation géographique, de son relief, de son peuplement, de son histoire, Taïwan présente des caractéristiques socio-culturelles qui la rendent absolument unique sur la scène internationale. Ce soir, tous l'oréens des prix culturels franco-taïwanais sont à l'honneur. M. Robin Huizental est le directeur du musée des marionnettes asiatiques Taïwan. Que M. Robin Huizental soit chaleureusement remercié pour continuer de façon remarquable à faire connaître les marionnettes taïwanaises. Le second, l'oréat est une association dont le rayonnement tient au dévouement de ses membres. Nous avons infiniment créé à la fête, qui n'a cessé depuis sa création en 2010 de promouvoir des études taïwanaises dans la sphère francophone. L'an dernier a aidé pour mulquer à Taïwan la loi fondamentale pour la culture. Le monde a pu voir avec telle détermination, les Taïwanais se sont engagés dans cette démarche. Nous avons signé la cinquième convention de coopération de l'histoire des prix culturels franco-taïwanais. Merci à l'Académie des sciences morales et politiques pour la précieuse amitié qu'elle nous témoigne depuis 24 ans. Le théâtre de marionnettes est le Wikipédia de la culture asiatique. Appartient les concepts d'amour, de mort, de hiérarchie sociale et d'histoire jusque dans tous les coins du continent. Comme je viens d'un petit pays qui a lutté longtemps et durement pour sa liberté, je peux facilement comprendre la situation difficile de Taïwan. En tant qu'étranger à Taïwan, j'ai toujours occupé une position unique, car j'interprète la culture locale pour un public local aussi qu'international. Celui-ci témoigne d'une importante reconnaissance du rôle que l'association a pu jouer dans le développement des relations académiques surtout, mais aussi culturelles entre la France et Taïwan et entre le monde francophone et les études taïwanaises. Pour une structure associative à but non lucratif, basée sur le bénévolat, qui n'est adossé à aucune institution universitaire ou de recherche, gage d'une forme d'indépendance, ce prix est aussi d'une signification considérable et une aide immense pour la poursuite de nos activités. Quand je suis devenu, il y a trois ans, secrétaire perpétuel, je suis devenu co-président de ce prix avec le ministre de la Culture, avec madame Cheng, avec qui nous avons d'excellentes relations et nous essayons de faire rayonner ce prix pour mieux faire connaître Taïwan. Ce qui est également intéressant, c'est de confronter les points de vue amicalement, de confronter les points de vue des membres taïwanais du jury et des membres français du jury. Il a été difficile de choisir entre eux et tous étaient l'expression d'une très grande attention et d'études très approfondies sur une culture qui elle-même est très profonde. Un des critères, c'est de respecter une certaine variété de manière que sur plusieurs années, nous ayons un répertoire aussi complet que possible de nationalité, d'activité. Ce prix est très important parce qu'il permet permet d'abord une reconnaissance des activités qui ont été entreprises et permet ensuite un encouragement pour la poursuite des travaux portant sur la culture taïwanaise. Taïwan fait tellement d'efforts pour que la France et les autres pays européens et les cultures européennes soient mieux connus à Taïwan. Donc c'est notre devoir, notre honneur et notre plaisir de bien faire connaître la culture taïwanaise en France et en Europe.